bonjour à toutes alors je ne sais pas trop qui sera connecté aujourd'hui on va voir s'il ya un petit peu monde qui arrive en fait je voulais vous faire une petite vidéo rapide sur le mouchage de bébé j'avais posé en fait une petite question il ya un peu de temps dans le groupe où je demandais si vous aviez déjà eu des conjonctivites qui avaient débuté ou voilà plutôt des rhumes en fait je discute avec beaucoup de mamans et autour de moi et avec le temps qui s'est un peu rafraîchi les changements de température bah chez nous il ya beaucoup de vent j'entends beaucoup de bébés enrhumés de début de bronchite voilà de choses comme ça donc je voulais refaire un petit point rapide avec vous pour par rapport au mouchage alors nous dans tout cas dans notre métier d'assistante maternelle on déconseille d'utiliser le mouche bébé et je sais que c'est pas forcément ce qu'on vous tient comme discours à la maternité ou ce qu'on entend en pharmacie ou ailleurs alors pour plusieurs raisons moi personnellement je déconseille d'abord la première chose c'est que c'est quand même hyper agressif pour les narines de l'enfant je sais pas si vous avez déjà fait le test mais à l'occasion faites le parce que pour vous puissiez vous rendre compte de mettre le mouche bébé à l'intérieur et de souffler vous verrez que ça fait ça ça assèche vachement en fait les voies nasales et c'est pas c'est pas très agréable donc dites vous que si c'est pas agréable pour vous ça elle est forcément pas pour votre enfant après on est d'accord quand un enfant est malade ben parfois on doit avoir des gestes qui sont pas forcément agréables pour lui comme le mouchage il faut les faire quand même parce que derrière il y a une notion de santé qui est importante donc voilà en tant que parent on le fait c'est pas c'est pas une remise en question bonjour les filles ça y est je vois qu'il y a quelques personnes qui regardent bienvenue donc je disais que je suis je vais je vous fais une vidéo rapide pour vous refaire un point sur le mouchage de bébé et je disais justement que je déconseillais le mouche bébé et après donc la deuxième la première raison c'est parce que c'est agressif la deuxième raison c'est tout simplement parce que même s'il y a un petit filtre et un coton au final vous vous n'êtes pas forcément malade et puis à force de moucher si derrière en fait c'est cette cette ce rhume il ya je sais pas une petite un petit virus ou quelque chose comme ça vous avez de fortes chances d'être malade ensuite par la suite parce que même par le filtre suffira pas forcément il n'est pas suffisamment fin pour laisser passer aucun aucune charge virale puisqu'il faut quand même qu'il y ait l'air qui circule suffisamment bien quand vous tirez donc voilà le mouche bébé je moi c'est c'est pas ce que je recommande donc j'utilise moi la la technique qui n'est du drp donc c'est le drainage rhino rhino pharyngé je crois moi c'est ça drp qui fonctionne vraiment bien à condition qui soit bien fait donc il ya plusieurs il ya plusieurs on va dire petites règles sur lesquelles il faut pas se louper la première c'est d'avoir donc des pipettes de sérum phi à portée de main déjà ouverte à savoir une pipette ça suffit pas généralement on en passe au moins trois donc une la première c'est pour juste un peu nettoyer le nez rapido ce pour humidifier parce que souvent il est bouché les sunnus ils sont pleins c'est bouché donc du coup c'est tout sec ici donc la première c'est vraiment juste pour humidifier et la deuxième ça va être pour le mouchage d'un côté la troisième pour le mouchage de l'autre et quand les narines quand c'est vraiment plein qu'il faut drainer parfois on en passe une quatrième donc faut pas être radin sur le sérum phi c'est pas ce qui coûte le plus cher non plus mais voilà faut savoir si vous moucher vous faites une technique de mouchage kiné avec une seule pipette forcément vous aurez pas un bon résultat donc voilà donc je vais vous montrer mon petit poupon elle est bien sage donc moi la mienne elle va pas pleurer mais la vôtre ou le vôtre il va pleurer on est bien d'accord voilà bonjour comment on va l'appeler c'est cilia ça sera c'est 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 pour aujourd'hui donc c'est 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 elle est super enrhumée elle arrive pas à respirer correctement donc on fait ce genre de vous voyez plus du tout du coup on fait ce genre de mouchage quand un enfant est vraiment enrhumée ça veut dire on s'amuse pas à faire à faire un coup de mouche bébé ou un drainage rhinopharyngé quand un enfant a juste le nez qui coule légèrement quoi d'accord donc on a nos pipettes qui sont à portée de main parce que bien sûr il s'agit pas de lâcher bébé pour aller chercher les pipettes donc elles sont déjà ouvertes à côté de nous et on veut pas non plus rajouter la torture en bas moi c'est là ici en l'aller sans pleurer trop longtemps donc parce que juste le temps d'ouvrir et tout ça fait du temps supplémentaire pour elle à attendre bichette donc il ya deux manières de procéder il ya couramment on va dire donc on insère le sérum phi par la narine supérieure il va faire le circuit en fait à l'intérieur et ressortir par ce côté là et pour que pour que l'air soit expulsé par nez du coup il va falloir boucher la respiration par la bouche donc pour ça on peut fermer la mâchoire avec le pouce et boucher la narine du haut pour que le circuit en fait rentre par la narine du haut et ressorte par la narine du bas alors ça c'est une technique qui fonctionne bien alors il faut pas non plus trop serré on est d'accord on n'écrase pas on écrabouille pas tout on casse pas la mâchoire non plus mais on sert quand même suffisamment pour que l'enfant il n'ait pas le choix que d'expulser l'air par l'autre par la narine qui est débouchée donc ça c'est quand bébé a pas dedans et si alors après moi je les fais comme ça maintenant je suis sur une autre technique que je préfère après ça sera à vous de tester de voir ce que vous préférez en fait au lieu de de faire une pression sur la narine et de d'appuyer sur la mâchoire ce qui pourrait faire mal en fait finalement aux gencives de l'enfant ce que vous pouvez faire c'est aller chercher le bas de la langue donc je remets la caméra sur moi deux secondes donc en fait soit dans la première technique on fait mâchoire narine ça donne ça à peu près et donc on expulse l'air par l'autre côté soit pour pas abîmer les gencives on va aller chercher en fait à l'arrière ici je sais pas si vous voyez bien le la langue en fait est donc en appuyant là la langue elle va venir se positionner sur le palais et empêcher l'air de sortir donc on fait pas mal on n'étrante pas on fait pas comme ça on fait bien vers le haut et en fait vous voyez au bout d'un an je peux plus parler parce qu'en fait j'appuie sur la langue et donc elle vient se coller au palais et ça c'est suffisant pour que l'air il soit après expulsé par les deux narines en même temps de bébé donc on positionne son doigt comme ça on maintient quand même un peu la tête pour pas que le bébé s'agite dans tous les sens parce qu'on peut faire ça tant que l'enfant sait pas se moucher en fait tout seul on maintient donc avec le pouce on va chercher l'arrière de la langue comme ça on maintient on maintient un peu la tête et avec l'autre main du coup on va bien alors du coup là il va y en avoir vraiment de partout parce que j'ai pas ça peut pas rentrer intérieur mais on appuie bien on y va on jette bien tout le tout le sérum fille qui va donc passer nettoyer là haut et et descendent donc la bébé dès que vous avez mis la main sur la tête et commence à mettre le doigt dessous il pleure il sera forcément pas content donc voilà donc du coup ce que vous faites en même temps c'est que vous rassurez votre enfant donc je sais c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on lui fait mal on a l'impression mais il faut vraiment garder à l'esprit le fait que ce que vous faites c'est pour son bien et que c'est nécessaire pour qu'il puisse respirer mieux et que finalement les sécrétions qui sont dans le nez elles tombent pas sur les bronches et que ça devienne pas une bronchite voire une bronchiolite donc en gardant bien ça à la tête et en étant plein de bienveillance du coup vous dites à votre enfant je écoute c'est pour ton bien tout va bien se passer on va être rapide il faut que tu coopères avec moi maman elle va mettre le sérum fille ou papa d'ailleurs celui qui se sentira le plus courageux à ce moment là vous je vais on va mettre le sérum fille puis tu vas voir ça va aller vite donc hop 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 on vide la première pipette on n'oublie pas de faire la pression sur le donc on n'appuie pas comme ça on maintient la tête on soulève juste avec le doigt parce qu'on n'oublie pas que là haut il ya la fontanelle ici là il y en a ici et on a là sur l'étang et qu'on veut pas non plus écraser le crâne on y va quand même en douceur donc on met sa main comme ça on remonte avec son pouce donc pour bloquer la lande ou mâchoire narine supérieure et ensuite on passe la première pipette pour humidifier bien sûr on vient essuyer le nez avec une un petit lange par exemple c'est bien ça reste doux et ça abîmera pas la peau et puis ensuite on donc on verra ça sort bien par les deux narines quand on bouche avec la langue comme ça ensuite on vide une première pipette et ensuite on tourne son enfant donc bon bah là c'est cil ya il faut que je tourne la tête moi mais sinon votre enfant il tournera sa tête tout seul hop 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 et puis on fait la même chose la même manipulation pour l'autre narine d'accord et puis une fois qu'on a terminé bien sûr bon bah on nettoie bien son enfant et puis on le prend et on le cajole parce que petit chat il vient quand même de se faire moucher les naseaux et c'est pas très agréable mais ça reste quand même plus agréable que finalement le mouche bébé donc ce que vous pouvez bonjour il y a d'autres personnes qui m'ont rejoint du coup je suis désolée je vous ai même pas dit bonjour mais je voyais pas l'écran à ce moment là donc bonjour camille bonjour marjo bonjour vicky bonjour gwen bienvenue donc bah du coup vous avez peut-être raté je sais pas quand est ce que vous êtes arrivés mais le mouchage de bébé donc je montrais en fait une technique de drainage rhinopéragé donc c'est une technique qui naît pour moucher efficacement votre enfant sans utiliser le mouche bébé donc vous inquiétez pas ça sera après en replay sur le groupe par contre faudra m'excuser mais vu que mon réseau il est un peu merdique ça risque de prendre un peu de temps avant de se charger sur le groupe pour le replay voilà donc on a mouché bébé on fait ça je dirais deux à trois fois par jour pour pour bien moucher après sachez que votre enfant très tôt vous pouvez lui apprendre à expulser l'air par le nez pour qu'il se mouche pour qu'il se mouche tout seul je sais que moi souvent avec les petits que je garde à partir du moment en fait oui il ya on a un échange en fait entre nous on commence déjà à travailler le souffle par le nez on joue au taureau donc je vois je fais on s'amuse comme ça avec faut vraiment y aller sur les mimiques faut pas hésiter c'est comme ça enfant sent bien le nez comme ça en front sent bien le nez l'enfant il comprend qu'on fait quelque chose avec son visage et puis avec le bruit de l'air il tout va se mettre en place dans sa tête et vous allez voir vous êtes vraiment surpris moi j'ai des ballages une petite que je gardais bon maintenant elle est un peu plus âgée mais elle a commencé à souffler par le nez elle avait moins de huit mois et du coup ça ça évite voilà bah à huit mois quand votre enfant il s'est soufflé bah ça évite de utiliser le mouche bébé ou de devoir leur faire la technique de du drp parce que à huit mois quand ils commencent à vraiment se débattre et qu'il faut bien le tenir des fois on a besoin d'être deux puis c'est un peu plus éprouvant donc c'est c'est moins drôle voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre aussi je je vous recommande donc c'est une astuce de grand mère c'est laetitia qui m'avait partagé ça bah au tout début quand j'étais maman donc de ma première qui faisait pas mal de rhumes à répétition qui était vachement chargé au niveau de la sphère orl d'utiliser en fait les oignons donc c'est ça c'est sa mémé qui lui faisait faire ça il me semble de mémoire dit ça tu me corrigeras dans les commentaires si jamais je me suis trompée mais en fait elle coupait donc des oignons en morceaux dans un bol elle y mettait sous le lit de l'enfant qui était enrhumé et le soufre qui s'émane de l'oignon vient dégager les voies respiratoires alors honnêtement franchement ça marche moi ça a toujours marché avec avec ma fille ça marchait pour le nez enrhumé ça marchait pour la toux aussi pour dilater les bronches quand c'était un petit peu encombré donc j'ai toujours eu de très bons résultats et mon fils ça marchait peut-être un peu moins mais parce qu'en fait il avait une sensibilité plus plus grande en fait au soufre et et puis ou alors peut-être j'avais mis trop d'eau nous je ne sais pas enfin bon j'ai eu quelques essais qui n'ont pas bien marché où il s'est retrouvé avec une conjonctivite le lendemain parce que ça lui avait irrité les yeux donc du coup de cette expérience j'ai appris qu'il faut pas le mettre directement sous la tête de l'enfant mais le décaler voilà un peu donc on fait tous voyez des petites erreurs ou des bêtises quand on est maman et après on se corrige on s'améliore et puis et puis on refait pas la même chose donc l'oignon ça marche super bien j'ai entendu aussi le thym donc pareil vous pouvez mettre des branches de thym séchées sous le lit parce que le thym c'est antiseptique ça a des vertus justement pour tout ce qui est rhume voilà pour tout ce qui est viral donc voilà je sais pas si vous avez des questions je sais pas trop non plus si vous pouvez poser vos questions je ne me rappelle même pas si j'ai ouvert aux commentaires je vais attendre de petites minutes pour voir si vous avez des questions parce que je vois qu'il ya du monde qui est connecté et j'ai pas pensé à prendre mon ordinateur à côté pour lire les commentaires plus rapidement je suis désolé je vais je vais m'améliorer en fur et à mesure vous inquiétez pas bon je ne vois pas de questions écoutez en tout cas j'espère que cette petite démonstration vous a plu j'en pourrais faire d'autres enfin si vous avez des demandes particulières sur des techniques particulières ou je sais pas des questions sur le change ou autre sur tout autre sujet sur la grossesse sur des sur l'allaitement je sais pas enfin peu importe posez vos questions dans le groupe et puis nous ce qu'on fait avec la tissa c'est qu'on essaie comme ça de temps en temps de vous faire des petites vidéos de réponses ça peut être un peu plus sympa un peu plus humain et plus animé au final donc que simplement une publication ou une image on voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée enfin plutôt bonne soirée au final vu l'heure je sais pas chez vous mais chez moi il pleut à torrent donc ça sera pas pas de petites marches de fin d'après midi pour aujourd'hui voilà et bien je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas aussi sur le groupe on a mis à disposition du coup le notre programme pour le parcours le premier parcours d'épanouissement maternel qu'on lance donc n'hésitez pas à aller le télécharger le lire tranquillement de votre côté pour qu'on puisse avoir des retours et voir comment voilà si ça plaît déjà dans un premier temps et bien bonne soirée à bientôt